Et donc c'était Gardez l'espoir, vous l'aurez très bien compris grâce à cette prononciation quasi perfectible plutôt, donc de Gardez l'espoir. Votre musique se distingue notamment par le subtil mélange à l'image de certains groupes comme, je pense, le Saiyan Supacru ou Hocus Pocus. Est-ce que c'est des artistes qui ont pu vous influencer aussi dans une construction musicale ? Moi, ce n'est pas forcément des artistes que j'ai beaucoup écouté, Joe peut-être plus. Après, je pense que c'est intéressant, ils ont une approche du métissage entre les deux cultures qui est intéressante, ils ont des projets bien aboutis. Après, c'est vrai que je pense qu'on ne pas les écouter, ça nous fait aussi peut-être prendre une autre direction. En ce moment, je n'ai pas spécialement envie de voir leur vision du truc pour avancer. Je pense qu'on est en train de créer un peu une direction artistique, mais peut-être plus tard. Mais il y a des groupes comme ça dans le métissage, dans le mélange des influences, des styles qui vous ont influencé, en tout cas que vous avez beaucoup écouté ? Oui, vas-y, Joe. To be free. Je ne pensais pas forcément à eux, mais c'est un bel hommage de Laurent. Peut-être, Paul, Alexis, Esther, vous avez peut-être d'autres influences ? Alliages, du coup ? Merci, Guillaume. Non, mais du coup, on a d'autres influences, justement, c'est ce qui est intéressant. C'est là qu'il y a du métissage aussi, c'est que nous, à la base, on est loin. Moi, je suis loin de cette culture-là, martiniquais. Justement, toi, tes influences, Paul, c'est plutôt quoi ? Moi, je viens plus du rock à la base, mais j'ai beaucoup écouté jazz aussi, et puis du funk, tout ça. J'ai pété un câble en écoutant, comme beaucoup de gens, James Brown et tout ça. Et puis, voilà, récemment, il y a des trucs au niveau du... Je ne saurais pas trop comment appeler ça, mais j'ai envie de parler de Yatus Cayoté, qui est un groupe qui nous fait pas mal rêver, enfin, en ce qui me concerne. Et voilà, eux, ils sont en plein dedans, ces histoires de métissage-là. Et en ce moment, il y a une histoire de... Enfin, depuis quelques années déjà, on est loin d'être les premiers à le faire, mais d'essayer de mettre du hip-hop dans des musiques avec des instruments, quoi. Oui, de tenter, finalement, des mélanges qui n'étaient peut-être pas forcément osés avant, et puis de renouveler aussi un peu ce paysage musical, des fois. C'est ça, en toute modestie, mais vraiment, voilà, d'essayer de combiner aussi ces influences hip-hop qu'on est en train de rassembler tous ensemble et d'essayer de faire notre truc. Et tu parlais de James Brown à l'instant, vous avez fait une cover, justement, de James Brown sur Papa Got a Brand New Bag. Là aussi, les covers, c'est des morceaux qui sont choisis tous ensemble, où vous vous dites, tiens, ça sera vraiment intéressé de le retravailler, de le personnaliser, de le faire à notre façon. Paul, ouais ? Nous, là, on a construit notre set avec beaucoup de reprises, parce qu'on s'en sentait capable, en fait. Voilà, c'est aussi l'histoire de ne pas laisser le public sur sa faim, parce qu'on a moins de 10 compos pour l'instant, donc on ne peut pas faire un set uniquement de compos. C'est l'objectif à long terme, par contre. Mais faire des reprises, c'est vachement bien pour apprendre à se connaître musicalement et tout ça, avoir un fond de jeu, comme on dit, ensemble. Et ça nous a servi à ça aussi. Et puis, voilà, c'est pour le public aussi, puis pour nous, parce qu'on adore la plupart des artistes dont on reprend les chansons aussi. Il faut savoir aussi que les enregistrements qu'on a fait étaient dans un but aussi pour que lorsque quelqu'un vient sur la page Facebook ou le Soundcloud, il ait une idée de ce qu'on fait, donc ce n'est pas vraiment les enregistrements. Le but, c'était le démarchage aussi, pour qu'on commence à faire quelques concerts. Et comme disait Paul, cet été, en tout cas, on travaillait tout le temps sur de la composition et sur, peut-être un jour, enregistrer et concrétiser tout ça sur quelque chose de bien propre. Alors justement, vous en êtes où, de l'enregistrement comme ça, d'un premier projet, d'un premier EP ? Vous avez déjà des titres qui sont prévus ? Ou vous êtes encore en train de faire votre set, de composer ? L'idée, c'est d'abord de commencer peut-être par un EP, puis ensuite un album ? Déjà, on regarde déjà pour un EP, c'est déjà pas mal. C'est quand même un sacré investissement financier. Et du coup, l'idée, c'est déjà garder l'espoir des titres comme ça qu'on a fait. C'est des titres qu'on va essayer de réarranger, travailler avec la Postprod aussi. Je vais essayer de bosser avec eux sur la MAO, entre la MAO et les prises live. On va expérimenter quelque chose, chercher un son. Donc, rien n'est figé. Par exemple, sur « Regardez l'espoir », on peut très bien continuer à l'arranger. Et puis, c'est un autre travail que le live, mais qui est génial, je trouve, en fait, qui est très, très, très amusant, je trouve. Vous laissez une place sur l'évolution des morceaux aussi, vous les laissez vivre et évoluent avec vous aussi. C'est ça qui fait l'intérêt du projet. On évoquait tout à l'heure les dates aussi, parce que pour l'instant, vous avez fait beaucoup de live. Vous avez un projet de concert en Martinique, je crois, pour cet été, alors qu'il se passerait, je crois, du 10 au 31 juillet, avec un concert prévu pour l'instant le 12 juillet à Tissable. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots un petit peu sur ce projet de tournée en Martinique sur ton île ? C'est chaud parce que, bon, donc du coup, c'est un restaurant-bar avec une salle de concert au bord de la plage et tout, ça va être cool. Et donc, du coup, le voyage en Martinique, c'était vraiment aussi pour partager avec eux la culture aussi. Voilà, parce que ça n'a pas vraiment de sens de faire, il faut aller voir ce que ça donne vraiment sur place la culture. Et puis, le créole, la bouffe, la plage, la rivière, la montagne. Et tu penses que là aussi, ça peut vous aider dans la création de morceaux ? Non, mais c'est super important. Par exemple, j'ai été avec Alexis pour la première fois à un endroit où il a vécu. Je n'avais jamais mis les pieds là-bas, Kestambert. Et humainement, tu vois, ça me permet de me dire, il a grandi là et tout. Et puis de voir que, tu vois, la culture, ça l'a construit. Il y a des choses intéressantes. Il y a une remise en question humaine et une remise en question musicale, donc pas conséquent, tu vois. Et voilà, j'ai vraiment envie de partager ça avec eux. Et ce sera l'occasion pour nous de se poser, de faire de la musique. On aura peut-être d'autres dates après et vraiment aussi de profiter aussi. Ça peut être une source aussi d'inspiration pour la composition de nouveaux morceaux aussi. C'est une expérience là pour le coup de groupe. Vous allez vivre ensemble. Comment ça se passe justement la composition des morceaux ? Toi, tu arrives avec les textes tout près, Joe ? Et après, les garçons composent autour ou il n'y a pas de schéma prédéfini ? Il n'y a pas de schéma en fait. François, tu veux ? Ouais, ouais, ça dépend en fait. Dès que quelqu'un a une idée, souvent ça a été Joe au début, il l'amène et puis on brode dessus, on génère des arrangements. Après, c'est vrai que c'est toujours plus difficile quand on amène une idée musicale et de lui lui faire un... De faire derrière Joe, en fait, l'esprit du morceau et du coup, lui faire composer des paroles. Mais pour l'instant, il y arrive plutôt bien. Je ne comprends pas ce qu'il dit, donc bon. Je ne peux pas trop mettre un oeil dessus, mais a priori, ça a l'air de... Heureusement que tu ne comprends pas. Voilà, pour l'instant, je préfère... Ça sera l'occasion dans ce voyage de se mettre aussi au créole, histoire de voir ce que Joe vous dit depuis des années en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est intéressant ce qu'il disait, le côté... Nous, en fait, c'est une culture qu'on apprécie, tout ce qu'il nous en montre, ça a l'air passionnant. Mais en fait, c'est vrai qu'on n'a pas encore le côté vécu, on ne l'a pas vu. Oui, vous ne l'avez pas goûté encore. Je pense que c'est des trucs qu'on ne peut pas encore assumer à 100% et qu'on a carrément envie d'assumer prochainement. Bon. Et justement, sur d'autres scènes live aussi, vous serez le 13 juin au Scène Vagabonde. Donc, c'est la première année que l'événement est regroupé de cette façon-là. C'est cinq événements qui se passent entre mai et juin. Ça commencera le 23 mai avec Jardin Jazz sur Nantes Sud, le 30 mai à Swing Desjardins à Doulon. Le 6 juin, c'est L'Île était une fois, donc sur l'Île de Nantes. Et là, l'événement est centré sur le théâtre. Pour vous, le passage, ce sera donc sur les polaires à Petit Port, avec aussi la présence de Simon Nambédène. Et puis, la dernière date de cette scène vagabonde, c'est le 27 juin, donc sur Saint-Félix, au parquet des Capucins. Et là, le thème sera la danse. Là aussi, c'est des événements comme ça qui regroupent plusieurs arts, qui vous attirent aussi, où vous pouvez être sensibles. Et puis, toutes ces dates de live aussi, ça contribue à resserrer l'esprit de groupe. Qui c'est qui veut se lancer ? Je ne vais pas spécialement... Paul, peut-être, oui ? Oui, on a fait plein de concerts aussi, dans un souci assez prosaïque de se payer le voyage en Martinique, parce que ça coûte quand même bonbon. Mais voilà, au-delà de ça, bien sûr qu'on aime faire des concerts, ce n'est pas une corvée non plus, quoi. Que ce soit bien clair. Et puis, c'est une opportunité aussi pour nous, parce qu'il y a plein de thèmes et tout, c'est toujours intéressant de voir d'autres artistes jouer. Carrément, oui. Dans le cadre des festivals et tout, il y a, pareil, d'une manière un peu pragmatique, il y a un créneau pour ce truc-là, multiculturel et tout. Quitte à l'exploiter, autant bien l'exploiter, quoi. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose à proposer aussi. Je crois que le projet se solidifie vachement. Il y a quand même, voilà, ici, il y a une ouverture, même si c'est à faire. Je suis d'accord avec toi, Joe, sur le côté connaissance de la culture martiniquaise. La plupart des gens s'en tiennent à Francky Vincent, au voyage que leurs grands-parents ont fait en 2012. En 1995 ? Oui, voilà, même en 1995, c'est ça. Mais, par contre, je pense qu'il y a de la place. Les gens sont ouverts à ça, ici, quand même. Si quelqu'un a quelque chose à dire, on a quand même le droit de l'ouvrir, quoi. Il faut en profiter. Il y a ce côté multiculturalisme dont tu parlais, puis ce côté pluridisciplinaire aussi sur les événements. Là aussi, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, peut-être pour des clips, aussi ? Carrément, il faut qu'on creuse ça. C'est vrai que là, pour l'instant, on s'est vachement concentré sur la musique, sur le cœur du projet. La direction artistique du truc, quoi. Et après, je pense que tout le reste va suivre naturellement, une fois qu'on aura une direction un peu plus... Enfin, elle est déjà nette, en fait, c'est vrai. Mais on a d'autres priorités pour le moment, c'est vrai. Mais ça va venir, j'espère, en tout cas. Ce serait cool. Eh bien, justement, la musique, on va pouvoir l'écouter à nouveau avec un deuxième extrait. Et donc, c'est Vin Chéché-Bagaillot.